Alors, bon, d'inviter aujourd'hui à Réjean Raffal, un saletin banque, un type qui n'hésite pas à se pincer les lobes d'oreilles quand il regarde la lettre du Stasio, Patrick Huard. Patrick, tu fais une émission dans un taxi où tu parles pendant une demi-heure sans prendre le temps de respirer, c'est ça, hein? Oui, c'est un peu le concept, oui. C'est-tu vrai, Patrick? Tu refuses d'embarquer Denis Coderre dans ton taxi, c'est à cause de la phrase « Object in a mirror are closer than the appear ». Non, on a invité M. Coderre, je crois, puis il ne pouvait pas venir. Hein, Patrick, on s'arrête, le temps de regarder l'agenda de Stéphane Dion pour la prochaine année, puis on revient, OK? OK. On est de retour avec Patrick Huard. Hein, Patrick, sais-tu comment faire transpirer un lofteur? Tu le mets aux côtés d'un escargot, puis tu lui dis le premier qui a une idée. Hé, Patrick, je t'ai vu dans ta biographie que tu joues de la clarinette, mais jamais en public. Jamais en public, non. Le public te remercie. Patrick Huard, t'es comédien, acteur, metteur enceinte, auteur, réalisateur, producteur, concepteur, manque juste une mobilette, puis on a un prétentieux, puis on a curieux bézins. Beaucoup de plaisir avec Patrick Huard. Outre avoir fait la voix de Garfield au cinéma, quelque chose que tu regrettes. Pour vrai, c'est d'avoir fait de la radio. Patrick, on va s'arrêter pour écouter une anecdote savoureuse de l'émission Deux filles le matin, puis on va revenir. Je me rappelais d'une fois d'un gars qui me laissait, OK? J'avais ramassé toutes ces cochonneries, j'avais mis ça dans un sac de plastique, puis je suis allé y porter en marchant sur la pluie. Et voilà. C'était savoureux, hein? Un peu vraiment savoureux. Penses-tu que TVA va capitaliser sur le fait qu'Obama a été élu pour ramener Shabada? Celle-là, je n'ai pas vu venir, Patrick. Hé, Patrick, on vous rappelle que dans le temps des fêtes, un beau cadeau à offrir, c'est le DVD de Taxi 22 qui vient de sortir. J'aimerais ça que tu m'en parles. Oui, ben oui, le DVD de Taxi 22 de la saison 2 qui vient juste de sortir. Puis il y en a qui disent, vous avez fait exprès de sortir ça pour Noël, puis les cadeaux de Noël, puis tout ça. Ça a tombé le même. Ça a tombé comme ça, c'était un hasard. Merci beaucoup. Puis là, il y a une autre saison qui s'en vient? Oui, la prochaine saison, janvier, la troisième semaine. Et merci beaucoup pour tout ce que tu fais, Patrick. Salut, Jean-Claude.